Si un homme fait le vœu d'être nazir, c'est des figues sèches. Ou alors des figues écrasées comme ça. Donc pourquoi c'est quoi la mafette marquette là ? A priori, on va en discuter dans l'Agmara, mais a priori quand quelqu'un fait le vœu d'être nazir, il ne fait pas des figues. C'est par rapport aux vins, aux raisins. Les figues elles n'ont rien à voir avec la naziroute. Donc d'après Bet-Shamay, le fait qu'il ait dit a reni nazir, alors sa naziroute elle tombe. D'après Bet-Shamay, étant donné qu'il y a une contradiction dans sa phrase, alors le vœu n'est pas valable. Ni la naziroute, ni les gros guérotes. On va voir, on va en discuter dans l'Agmara. Sur ça, Bet-Shamay a dit, même quand Bet-Shamay, ils ont dit ça, qu'il est nazir. Quand il a fait le vœu d'être nazir des gros guérotes, des figues. Et là, Béhomer, dans quel cas il parle Bet-Shamay, que quand il a dit, je suis nazir des gros guérotes, elles seront pour moi comme un corban. Et donc, si c'est pour lui comme un corban, alors Bet-Shamay dit que la naziroute, elle tombe. Elle est valable. Ça, c'est notre Mishnah. L'Agmara. L'Agmara dit comme ça. Et pourquoi il est nazir, ce type-là ? La Torah, elle a dit qu'il s'interdit tout ce qui est en rapport avec la vigne. Aucun rapport avec la figue. Bet-Shamay. Donc, l'Agmara, elle répond pour Bet-Shamay. Bet-Shamay, c'est vrai là que Rabbi Meir. Bet-Shamay pense comme Rabbi Meir de Amar. Rabbi Meir, il a dit. Un homme, il ne sort pas quelque chose de sa bouche. Pour rien. Oui. Pour rien. Donc, si jamais il a dit, même si à la fin, il a dit une bêtise, alors le mot, le vœu de Naziroute, il est tombé. Oui. Bet-Shamay, il pense que Rabbi Meir aussi. Il pense comme Rabbi Meir de Amar qui a dit. «Bigmar de Varav, Adam n'it pas. » Que on regarde la fin de ses paroles, cet homme-là. Si à la fin de ses paroles, il n'y a aucune logique dans ce qu'il a dit, alors il n'est pas Nazir. «Veai, neder ou bitro imohu. » Et quand il a dit «Areni nazir minago gerot, je suis nazir des figues », alors il a sorti, il a fait un neder, un vœu, et il a fait son pétard, l'ouverture de son vœu. Donc, c'est pour ça que Bet-Shamay, enfin, Bet-Shamay, il pense comme Rabbi Meir aussi. Et que comme il y a, dans la même phrase, le vœu et son contraire, alors le vœu, il est annulé. D'après Bet-Shamay. « C'est quoi le cas de Rabbi Meir ? » « Hein ? » « Le cas de Rabbi Meir ? » « C'est une... » « C'est une autre Mishnah. » « Attends une seconde. » « C'est une autre Mishnah qu'on va voir après. » « Mais là, j'essaie de te la retrouver parce que je l'ai vu. » « Je ne vois pas. » « Je ne la retrouve pas. » « Cinq... » « C'est en rapport avec Arachin. » « Voilà, ici, c'est ici. » « C'est ce que j'ai retrouvé. » « Là, ici, il dit que les paroles de Rabbi Meir, c'est en rapport avec les dîners de Arachin. » « Arachin, c'est celui qui fait le vœu... » « Celui qui fait le vœu de donner la valeur de telle et telle chose au Bet-Amixage. » « Alors, apparemment, il dit comme ça dans le Passouk. » « Chaque personne a l'un RER et en fonction de l'âge, etc. » « Et même si dans son vœu, d'après Rabbi Meir, même si dans son vœu, il dit, voilà, je fais le vœu de donner la valeur de telle personne. » « Après, il dit quelque chose de contradictoire avec, ce n'est pas la même somme. » « Alors, d'après Rabbi Meir, on va d'après... » « Enfin, on ne dit pas que l'homme, il a dit quelque chose d'Evatala. » « Ça, c'était pour le... » « L'agmara, elle reprend et elle continue, elle dit comme ça. » « Ou Bet-Shamay nami, ne dèr upitro imohu. » « Et Bet-Shamay, il dit aussi que... » « Ne dèr upitro imohu. » « Oui, dans la même phrase, il a dit son vœu et son contraire, oui, a priori. » « Et là, et donc pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont répondre, Bet-Shamay ? » « Et là, Bet-Shamay savait là qu'est Rabbi Meir. » « Bet-Shamay, il pense comme Rabbi Meir. » « Dehammar en adam oti de varav le vatala. » « Même s'il a le vœu et son contraire, un homme, il ne pense pas... » « Il ne va pas dire quelque chose qui dit... » « Il ne va pas faire le vœu et son contraire. » « Etant donné qu'il a dit, je serai nazir, avélé nazir, il sera nazir. » « Qu'est-ce qu'il a voulu dire après, mina grogerot, des figs sèches ou des figs normales ? » « Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il a dit ça ? » « Il a vu qu'il a eu un regret et il a voulu changer de... » « Il a voulu dire quelque chose qui va contrer son vœu. » « Qu'est-ce qu'il a sorti de la figue ? » « Ou Bet-Shamay va selon son avis ? » « Demre en ch'éla be'egdèj. » « Il n'y a pas de ch'éla. » « On ne peut pas revenir en arrière pour du e'egdèj. » « Etant donné qu'il a fait le vœu... » « Avec Evan, l'agmar va dire tout seul. » « Avec Evan de en ch'éla be'egdèj. » « Etant donné qu'on ne revient pas en arrière sur le e'egdèj. » « Alors en ch'éla be'egdèj. » « Il n'y a pas de ch'éla dans le e'egdèj. » « Pourquoi ? » « Etant donné qu'on ne peut pas revenir en arrière. » « Dans le e'egdèj non plus, on ne pourra pas revenir en arrière. » « Ou Bet-Hilel savait qu'il est rabi Shimon. » « On a dit que Bet-Hilel pense comme rabi Shimon. » « Dîte-nane. » « Parce qu'on a une mishna dans Ménachot. » « Ça c'est une mishna dans Ménachot qui dit comme ça. » « Ménachot c'est quoi ? » « C'est une maserrette qui parle de toutes les offrandes qu'on emmène au bétamigdèj. » « À part les bêtes. » « On emmène de la semoule, etc. » « Avec les corbanotes. » « Dîte-nane. » « Il y a une mishna qui dit comme ça. » « Là, il n'emmène que l'avis de rabi Shimon. » « Mais le début de la mishna, elle est comme ça. » « Aré alay mincha, le avi minasé orim. » « La personne prend sur elle d'emmener une mincha, une offrande au bétamigdèj. » « Minasé orim de l'orge. » « Et a priori, la Torah nous demande quand on emmène une offrande, on emmène du blé. » « Alors qu'est-ce qu'elle dit la mishna ? » « Tanakama, il dit yavim inachitim. » « Tanakama, il dit qu'il emmènera une offrande, mais de blé. » « Mais rabi Shimon, poter. » « Et là, c'est la fin de notre mishna. » « Et rabi Shimon, il ne rend pas tout. » « Comme il a parlé, il a fait un... » « Ça ressemble au cas du nazir. » « Il a fait une contradiction. » « Il a dit qu'il va emmener une offrande. » « Théoriquement, ça doit être de blé. » « Et il a promis une offrande d'orge. » « Donc il y a le vœu et son contraire. » « Donc rabi Shimon, il est poter dans un cas comme ça. » « Il n'a pas fait le vœu, comme les gens font le vœu de l'offrande comme elle doit être. » « Et notre mishna de l'eau qui aïtana. » « Notre mishna à nous, dans le nazir, la mahlukette qui est entre Bet Shamaï et Bet Shilel, elle n'est pas comme le tana suivant. » « C'est qui le tana suivant ? » « Rabi Nathan. » « Rabi Nathan Omer. » « Rabi Nathan nous dit que le vœu, il est valable. » « Ça veut dire quoi ? » « Il n'a pas le droit de manger des figues. » « Et en plus de ça, il est nazir, d'après Bet Shamaï. » « D'après Rabi Nathan. » « Lui, comment il pense que Bet Shamaï et Bet Shilel sont poskim ? » « Et non seulement, d'après Bet Shamaï, il n'a pas le droit de manger de la figue. » « Mais en plus de ça, il est nazir. » « Ou Bet Shilel a mouru. » « Et Bet Shilel, ils disent « Nadour. » « Ve'en nazir. » « D'après Bet Shamaï, il est nadour. » « Il a fait le vœu. » « Donc, il n'a pas le droit de manger de figues. » « Mais par contre, il n'est pas nazir. » « D'après Bet Shamaï, ça c'est Rabi Nathan. » « Dans notre mishna, la mahlukette entre Bet Shamaï et Bet Shamaï, c'était quoi ? » « Est-ce qu'il est nazir ou pas ? » « C'est tout. » « Mais tout le monde est d'accord qu'il peut manger des figues. » « A priori. » « D'après le tana de notre mishna. » « Donc là, Rabi Nathan, il n'est pas d'accord avec le tana de notre mishna dans la vie de Bet Shamaï et Bet Shilel. » « Bet Shamaï savrera, qui est Rabi Meir. » « Donc là, maintenant, on explique souvent Rabi Nathan. » « Bet Shamaï, il pense comme Rabi Meir. » « Ou qui est Rabi Yehuda. » « Et comme Rabi Yehuda. » « Je vous rappelle que Rabi Yehuda, dans la mishna, qu'est-ce qu'il avait dit ? » « Rabi Yehuda, il avait dit que quand Bet Shamaï... » « Ils ont dit... » « Quand Bet Shamaï, ils ont parlé... » « Ils ont parlé de quoi ? » « Ils ont parlé quand il a fait le vœu en disant... » « Donc là, d'après Rabi Nathan, il pense comme Rabi Meir et comme Rabi Yehuda. » « Un homme, il ne sort pas quelque chose, les Vatala. » « Et donc, il lui rentre les deux vœux qu'il a faits. » « Et le vœu de Nezirut. » « Et le vœu de Nezirut. » « Et le vœu de Nezirut. » « Et le vœu de... » « De ne pas manger les gros garottes. » « Oui ? » « Qui pense comme Rabi Yehuda ? » « Non, il n'y a pas Rabi Yehuda. » « Pour l'instant, on n'a pas vu Rabi Yehuda. » « Oui. » « On a vu Rabi Nathan. » « Rabi Nathan, il explique notre... » « Il explique la vie de Bet Shamaï et de Bet Shilel. » « Rabi Yehuda, pardon. » « Alors, Rabi Yehuda. » « Rabi Nathan, il pense que Bet Shamaï, il pense comme Rabi Yehuda et aussi comme Rabi Meir. » « Parce que Rabi Meir, il avait dit... » « Donc, il pense comme Rabi Meir. » « Que ce qu'il a dit, ça va être fixé. » « Et qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il a fait deux vœux, en fait. » « Il a fait un vœu de Nezirut et un vœu sur les gros garottes. » « Et Bet Shamaï. » « Et Bet Shilel... » « Ou Bet Shilel savait savoir les... » « Et Bet Shamaï, il pense comme Rabi aussi. » « Que quoi ? » « Pardon. » « Rabi Yehuda, il avait dit qu'on va d'après le Lachon... » « Il fasse Lachon à Acharon. » « Et donc, le vœu sur la gros garotte, elle est valam. » « Mais pas le vœu de Nezirut. » « C'est bon ? » « Très bien. » « Lichna Acharina... » « On a une autre façon d'expliquer Rabi Nathan. » « On a une autre version de Rabi Nathan. » « Amrele... » « Amrela, Rabi Nathan Omer. » « Rabi Nathan, il dit... » « Bet Shamaï, la personne, elle aurait fait le vœu de ne pas manger des gros garottes. » « Et il ne sera pas nazir. » « On regarde la fin de son vœu. » « Et Bet Shamaï, il pense que... » « Ni le vœu des figues, il est tombé. » « Ni le vœu de Nezirut, il est tombé. » « Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. » « Quoi qu'il en soit, c'est différent de notre Mishnah. » « Bet Shamaï, qui est Rabi Yehuda. » « Et donc, Bet Shamaï, il pense comme Rabi Yehuda. » « Rabi Yehuda, il avait dit quoi ? » « Que Bet Shamaï, dans la Mishnah, Bet Shamaï... » « On parle dans un cas où il a dit... » « Aréalaï ke korban. » « Et Bet Shamaï, il pense qu'il est Rabi Shimon. » « Comme Rabi Shimon, qu'il ne rend pas tour. » « Et Bet Shamaï, il pense comme ça. » « Est-ce que c'est bon jusque-là ? » « Je sais que c'est un peu compliqué, mais a priori, on a bien expliqué. » « Très bien. » « On y va. » « La Gemara, elle va voir dans la vie de... » « Enfin, on va expliquer un petit peu la vie de Rabi Shimon. » « On a parlé de la Mishnah dans Menachot. » « A Omer a réalaï mincha, la vie minaseorim. » « Yavi minachitim. » « Si jamais il a dit... » « Je prends sûrement une offrande au Bet Amikdash, une mincha, et je l'emmène de l'orge. » « Yavi minachitim. » « La Mishnah, elle avait dit dans Menachot qu'il emmènera du blé. » « Si jamais il a dit... » « Je prends une mincha et j'emmène de la farine. » « Yavi solet. » « Il emmènera de la semoule. » « Chez l'eau, Béchémen ou Lévona. » « Je ne l'emmènerai pas ni avec de l'huile, ni du Lévona. » « Lévona, c'est une épice. » « Yavi yéna, Béchémen ou Lévona. » « Il emmènera quand même avec de l'huile et de la Lévona. » « Chati Isaron. » « Il a fait le vœu d'emmener une mesure de moitié de Isaron. » « Yavi Isaron Chalem. » « Pourquoi ? » « Une offrande, c'est au moins un Isaron. » « Alors, s'il a dit une moitié, il emmènera une entière. » « Isaron ou Lévona, s'il emmène une et demie. » « S'il a fait le vœu d'emmener une et demie, un Isaron et demie. » « Yavi Shnaim, il emmènera deux. » « Parce que chaque offrande, elle est de au moins un Isaron. » « Rabbi Shimon, dans tous ces cas-là, il est pas tour la personne qui a fait ce vœu-là. » « Parce qu'il n'a pas fait le vœu comme les gens ont l'habitude de faire le vœu, de faire ce genre d'offrande. » « Ça, c'est la Mishnah dans Menachot. » « Man tanah dehi Amar aré alay mincha minaseurim, mevi minachitim. » « C'est qui le tanah de la Mishnah dans Menachot ? » « Qui a dit que si jamais il a fait le vœu d'emmener de l'orge, il remènera du blé. » « Amar Chizkia, il a dit que c'est une machlokette entre B'Chilel et B'Chilel. » « C'est une machlokette et c'est d'après B'Chamaï. » « Pourquoi ? Parce que B'Chamaï, il a dit dans notre cas à nous, que si jamais il a fait le vœu de nazirout des figs, il aura quand même le vœu. » « Le vœu, il sera fixé quand même. » « B'Chamaï. » « Qui a marre minagrogeret ou minadvela, ave nazir. » « Achinami, qui a marre minaseurim, mevi minachitim. » « Donc quand il a fait le vœu, d'après B'Chamaï, d'être nazir des figs, alors on lui dira quand même qu'il est nazir. » « Ici aussi, quand il a fait le vœu d'emmener une offrande de l'orge, on lui dira d'emmener du blé. » « Ça c'est Chizkia qui a expliqué le tanah de la Mishnah dans Menachot, que c'est d'après B'Chamaï. » « Rabbi Yochanan, il dit, « A fil ou t'inem, t'inem, a divré à col. » « Non, tu peux me dire que même d'après B'Chamaï, ça marche. » « La Mishnah dans Menachot. » « B'Homer, on parle de quoi quand il a dit ? » « Si jamais il savait qu'on ne ferait pas le vœu comme ça, l'ona d'artikach elaka. » « J'aurais pas fait le vœu de l'orge, j'aurais fait le vœu du blé. » « Pourquoi ? Parce que quand un homme fait le vœu d'emmener quelque chose au bête amigdash, il le fait comme il faudrait. » « Juste, il savait pas qu'il aurait fallu faire le vœu de l'orge. » « Et donc, il aurait fait du blé. » « Et donc, dans un cas comme ça, on peut dire que même Betila, il serait d'accord qu'il amènera du blé. » « On continue. » « Il n'a pas besoin d'emmener rien du tout. » « L'agmara est l'objet. » « Pourquoi ? » « Pourquoi il aurait besoin d'emmener rien du tout ? » « Qu'est-ce qui a changé ? » « Parce qu'il y a des séorims, il y a oui un corban d'orge. » « C'est quoi le corban d'orge qu'il y a au bête amigdash ? » « C'est quel corban qu'on emmène ? » « Le corban à... » « Non. » « On emmenait un corban que d'orge. » « Rabichérement. » « Le corban d'orge, c'est ça, non ? » « Ouais, c'est quoi ? » « Omer. » « Leur Omer. » « Le corban du Omer, on emmenait de l'orge. » « Jusqu'à Shavuot, où à Shavuot, on emmenait du blé. » « Ouais. » « Donc, si jamais... » « Comme il y a un corban qui existe, qui est de l'orge. » « Alors, quand il a dit de l'orge, on peut dire qu'il s'est planté. » « Ouais, qu'il s'est trompé. » « Mais s'il a dit un corban de lentilles, alors il n'y a pas de corban de lentilles. » « Ça n'existe pas au Bet Hamikdash. » « Ouais. » « Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'emmener rien du tout. » « Ça, c'est l'avis de Hizkiya. » « L'agmara est l'objet sur Hizkiya. » « Si on dit que c'est Hizkiya, comme qui va aller faire la Mishnah dans Menachot ? » « L'agmara dit que c'est Bet Shamay. » « Donc, on est obligé de dire que c'est Bet Shamay. » « Si tu me dis que c'est Bet Shamay. » « Et qu'on regarde juste le début de son vœu. » « Alors, le cas de la lentille. » « Le cas des lentilles. » « Il a fait le vœu d'emmener un corban de lentilles. » « C'est le même cas quand la personne a dit qu'il est nazir. » « Des gros guérotes, des figues. » « La figue, ils n'ont aucun lien avec le nazir. » « De la même manière que les Hadashim, ils n'ont aucun lien avec les corbanotes. » « Les lentilles, ils n'ont aucun lien avec les corbanotes. » « Les figues, non plus, elles n'ont aucun lien avec le nazir. » « Donc, a priori, si tu me dis que c'est Bet Shamay. » « Dans le cas de Hadashim, ils devraient quand même emmener un corban. » « Donc, couché sur Hizkiya. » « Ah, Hadashim, les gabés mincha, qu'ils courent les gabés nazir d'amour. » « Et quand même Bet Shamay avait nazir. » « Et Bet Shamay, dans le cas de Nazir, il a dit que c'était un nazir. » « Ici aussi, ils devraient emmener un corban de Khitim, théoriquement. » « La Gmara, elle répond, elle dit comme ça. » « Hadarbe, Hizkiya, il est revenu sur ça, dans Tanakama, dans Menachod. » « Et a priori, il serait d'accord qu'il devrait emmener un corban de Khitim. » « La Gmara, elle pose la question. » « Pourquoi il est revenu sur lui ? » « Au sujet de Menachod. » « Ama Rava, Rava, il donne une réponse. » « Maintenant, vous avez une question. » « Parce qu'on a une conscience de notre Mishnah, sur la Mishnah dans Menachod. » « Si on dit comme Bet Shamay. » « Maï, il y a des tannées mina seorim. » « Lama, pourquoi ? » « Dans notre Mishnah, on a enseigné seorim. » « On aurait dû enseigner. » « Mais d'après Hizkiya. » « Tu aurais dû enseigner Mina Hadashim, si tu voulais apprendre un plus grand Khidouche. » « Tu aurais dû enseigner Mina Hadashim. » « Et là, il pense qu'il y a des tannées. » « Lorsque Bet Shamay, ils ont dit là-bas, dans Menachod. » « Que Rabbi Yehuda... » « Il pense que, comme Rabbi Yehuda, de notre Mishnah. » « Quand il a dit... » « Et donc... » « Comment il a dit Rabbi Yehuda ? » « Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Bet Shamay là-bas. » « Réni Nazir, Mina Grogerot. » « Et il avait dit... » « Rabbi Yehuda, il avait dit... » « Il avait dit... » « Il avait dit... » « Si jamais il dit... » « Je prends sur moi une Mishnah d'emmener des Sehorim. » « Alors... » « Comme... » « Il y a oui un... » « Attendez, Mechila... » « Je vous lis ici ce qu'il a écrit, on va le traduire ensemble. » « D'après Rabbi Yehuda, le date Rabbi Yehuda, » « Sovrim Bet Shamay, il a dit... » « Il a dit... » « Il a dit... » « Je pense que je vais m'interdire les Grogerot » « Comme un Corban. » « Et donc, dans ce cas-là, Bet Shamay sera d'accord qu'il sera Nazir. » « Et il a dit que, on va lui demander à quoi tu penses. » « Alors, il va dire... » « Je pense que je vais m'interdire les Grogerot comme un Corban. » « Et donc, dans ce cas-là, Bet Shamay sera d'accord qu'il sera Nazir. » et il existe sur la question, si le ver si elle comprend m'inclut à un père, c'est ici et là, il dit il dit « il y a réelle m'invîné m'inclut l'avée m'inclut, qu'on peut s'éloigner? et qu'il est parent m'inclut et qu'il n'y a pas de neiger à ses jeux. En général, si on l'a dit « va », c'est-à-dire! Et qu'on l'a fait plus que l'alue alors il y a 10 % ? Et qu'on l'a dit « effort » Et qu'on si convoit dans l'allumne, il y a pris une personne qui repose pour eldrer. Et qu'on peut s'éloigner? qu'il a dit, il n'y a aucune différence à ce qu'il a dit, il n'y a aucune différence à ce qu'il a dit, parce que d'après le ta'am de Rabbi Houda, ça dépend seulement du fait, ça dépend seulement s'il s'est interdit comme un Corban, donc ça ne change rien si c'est des Seorim ou si c'est des Hadashim, si jamais on dit, d'après Hizkia, que Benjamin pense comme ce qu'il a dit Rabbi Houda, alors ça ne change rien si c'est Hadashim ou des Seorim, c'est pour ça que Hizkia, il avait une kouchia de notre Mishnah sur la Mishnah dans Ménachot, et donc c'est pour ça qu'il est revenu sur lui, et que si jamais il a fait un vœu même de Hadashim, il devrait ramener un Corban de Chitim, ça c'est Hizkia, ouais, je sais que c'est compliqué, mais on a bientôt fini avec ça, on a jusqu'à la Mishnah et c'est bon. Rabbi Yochanan a marre, maintenant Rabbi Yochanan qu'est-ce qu'il a dit, à Philoumina Hadashim, même si jamais il a emmené, il a fait, il a parlé de, il faut dire, il a dit Are Alay, Are Alay Mincha Mina Hadashim, s'il a dit ça, alors il devra emmener un Corban de Chitim, de blé, ouais, ça c'est Rabbi Yochanan, directement, pas besoin de, enfin, on ne peut pas, enfin, Rabbi Yochanan, il pense directement ça, Hizkia, il pensait autrement au début, et pourtant Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan, il a dit, un peu plus loin, ouais, que Minasé O'Rim, que si jamais il a fait le vœu de Minasé O'Rim, il n'est pas obligé de ramener du blé, Béomère, Elou Haïti, Yodéa, Hachéen, Nodrimkah, l'onadartikah, et la Kha, c'est seulement dans un cas, seulement c'est dans un cas, d'après Rabbi Yochanan, où il a dit, si j'avais su, si j'avais su que, on ne faisait pas un vœu comme ça, alors je l'aurais fait, et je l'aurais formulé correctement, donc que seulement dans un cas comme ça, Rabbi Yochanan, il dirait que, il devrait emmener des Chitim, et pas des Seorim, et pas, il n'est pas patou, mais si jamais il n'a pas dit ça, il a dit, non, je voulais vraiment emmener des Hadashim, je voulais vraiment emmener des Seorim, ou des Hadashim, dans un cas comme ça, il ne devrait pas emmener, il ne devrait pas être patou, l'agmara, elle explique, que Rabbi Yochanan, en fait, il parlait par rapport, il répondait à Chizkiah, les Dvaravs de Chizkiah, ou des Haqa Amar, c'est par rapport à ce qu'il avait dit Chizkiah, qu'il a répondu comme ça, à toi, Chizkiah, pourquoi tu es revenu sur ta parole, parce qu'il n'a pas marqué dans la Mishnah, Mina Hadashim, il y a marqué Mina Seorim, là-bas, dit-il-moi, Lomibaya Kamar, peut-être que Lomibaya Kamar, que la Mishnah, elle a formulé, elle a voulu faire une déduction de Lomibaya, que c'est plus grave, en fait, Kamar. Lomibaya, il n'y a pas besoin de dire, qu'il y a Amar Mehadashim, que, si jamais il a formulé de l'Anti, des Maïté, Minha Mealiata, qu'il devra ramener une Minha, une vraie offrande de blé. Déhika les mêmes marques, parce qu'on va dire, mais Adar, ou Déhada Arbé, parce qu'il a eu vraiment l'intention de revenir sur ses paroles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tfos Lachon Rishon, ou Tfos Lachon Rishon, et on regarde son premier Lachon, c'est quoi son Lachon ? Je veux emmener une Minha, je veux emmener une offrande. Et là, Ki Ka Amar, Minha Seorim, mais quand il a dit Minha Seorim de l'orge, Vadaïde Aki Ka Amar, parce qu'il voulait vraiment emmener un Korban, Ki Ka Cha Ki Minha ta Omer, comme l'offrande du Omer, qui était faite d'orge. Donc, on ne craint pas qu'il a voulu revenir en arrière sur sa parole. Et donc, peut-être que vraiment, il voulait emmener une offrande d'orge. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que la Mishnah, elle a parlé d'une offrande d'orge. Oh, Ki Minha de Sota ! Ou alors, Ki Ka Ami Minha d'un Sota ! Une Sota à une femme qui a, on a un soupçon si elle a trompé son mari ou pas, alors elle doit emmener une offrande d'orge aussi. Hein ? Tik Dosh ! Alors, Béhémet, il devra peut-être emmener une offrande d'orge. Et sinon, non ! Et donc, on conclut de là que de la Mishnah, étant donné que la Mishnah, elle a dit Minha Seorim, mais Viminachitin, alors, Béhémet, il devra emmener Minachitin, parce que j'aurais pu penser que si jamais il a dit Minha Seorim, peut-être que non, il ne devra emmener que Minha Seorim. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a répondu à Kiskiya. Et Béhémet, Rabbi Yochanan, il pense que, quoi qu'il ait dit, s'il a dit Minha Adashim, ou s'il a dit Minha, ou Minha Seorim, qu'il ait dit qu'il fait le vœu d'emmener une offrande d'orge, ou qu'il ait dit qu'il ait fait le vœu d'emmener une offrande de lentilles, alors il devra emmener une offrande de blé d'après Rabbi Yochanan. Et quand il a parlé à Rabbi Yochanan tout à l'heure, en haut de la page, que c'est seulement s'il a dit Minha Seorim, c'est seulement s'il a dit, il a formulé son vœu en disant, ah, si j'avais su que je devais formuler mon vœu comme ça, alors je l'aurais formulé comme il faut. Et s'il n'a pas dit, alors non. Alors ça avait l'air de dire que Minha Adashim, s'il avait fait le vœu de lentilles, il ne devrait pas emmener de blé. Kamash Malan, que non. En fait, c'était juste en réponse à Hizkiya, et Rabbi Yochanan, il pense vraiment que si jamais, peu importe le lachon qu'il a utilisé, on regarde l'offrande qu'il voulait emmener et il emmène l'offrande comme il faut, de blé et pas d'autre chose. Oui.